Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu plus annonce, on va dire. Donc c'est pour changer un peu la thématique de la chaîne. Donc ce ne sera pas que du gaming, mais finalement je vais me lancer aussi un peu dans l'impression 3D. Parce que c'est un sujet que je trouve vraiment super intéressant. C'est impressionnant le nombre de trucs qu'il faut prendre en compte pour chaque impression. Le principe d'une imprimante 3D par dépôt de matière comme celle-là, c'est totalement con comme truc. Il y a 4 moteurs et une petite partie qui chauffe pour faire descendre le fil et voilà, c'est parti. Sauf qu'à partir de ça, il y a tellement de paramètres, de trucs à prendre en compte, c'est un truc de dingue. Franchement, je trouve ça tellement abusé. Alors du coup, pour la première vidéo, j'ai pris le micro avec moi. Parce que comme j'ai l'imprimante qui tourne et qu'elle fait quand même un petit peu de bruit, je me suis dit que si vous vouliez m'entendre, je n'avais pas utilisé un micro au niveau de la caméra, mais plutôt à côté de moi. Donc déjà, c'est par rapport à l'impression 3D, j'ai fait déjà pas mal d'impression. Donc finalement, j'en ai testé déjà plusieurs. J'ai déjà eu des gros loupés, comme celui-là, où on avait des problèmes de skip-step. Donc des étapes qui ont sauté au niveau des moteurs à passe. Ce qui fait que du coup, toute l'impression est décalée. Donc ça m'est arrivé deux fois sur celui-là. Sur celui que je suis en train de refaire, j'espère que ça va le faire pas trop. Parce que là, j'en ai déjà eu un. Ce qui fait que j'ai juste fait pause et redémarré pour recaler les différents axes. Bon, je l'ai eu une fois, mais ça va, ça n'a pas trop bougé. Donc j'attends de voir quand même pour la suite. Donc de manière générale, sur l'imprimante, il y a une Creality Ender 3 qui est assez répandue. Creality, c'est surtout pour la CR-10, donc qui a un volume d'impression beaucoup plus grand. Où ils ont fait beaucoup de variantes depuis. Sur la Ender 3, il y a bientôt la 4, je crois, mais la forme me paraît moins intéressante que celle-là. J'ai déjà imprimé un certain nombre de pièces. Donc déjà une ici pour éviter que le fil aille se frotter contre le pas de vis. Ici, pour écarter le fil, éviter qu'il descende directement et qu'il soit tiré et un peu coupé. J'ai fait celle-là. J'ai fait aussi celle qu'on voit assez souvent pour protéger le ventileau de la carte mère ici. Pour éviter qu'il y ait des pièces qui tombent dedans. J'ai fait le support pour la caméra qui commence un peu à battre de l'aile. Parce que je l'ai faite en PLA et du coup, avec le plateau qui chauffe, ça commence à... Donc on la voit qui bouge pas mal. Mais je l'utilise quand même régulièrement pour enregistrer ce que je fais. Comme ça, je pense que je le remettrai sur la vidéo. Et surtout, le principal qui est le plus intéressant, c'est le ventilo. Donc j'ai pris pour l'instant le Bullseye et je suis en train d'imprimer justement une autre version. où je mettrai deux ventilos comme ceux-là. Donc qui sont des ventilos où le flux d'air part sur le côté de l'hélice plutôt qu'aspirer ou pousser dans l'autre sens. Sur la Ender 3, de toute façon, sur tout ce dont je parle, sur toutes les vidéos, je mettrai tous les liens dans les descriptions. Si j'en oublie, il ne faut pas hésiter à laisser des commentaires. Et de toute manière, j'allais dire de manière générale, laissez des commentaires si vous avez des trucs qu'on peut améliorer et tout sur l'imprimante. J'ai beaucoup de trucs en attente que j'ai prévu de faire sur l'imprimante. D'ailleurs, un truc que je n'ai pas évoqué, c'est le plateau chauffant. Justement, j'ai mis une plaque de verre en beroxylite, beroxylate, je ne sais plus. J'imprime en mettant de la laque, donc la laque Viveldop, donc extrême, qui tient plutôt pas mal. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Au début, j'utilisais de la colle, mais il faut quand même avouer que c'est super chiant, parce qu'au bout d'un moment, on a un paquet de colle. Et bon, les impressions, on peut les envelopper plus facilement, mais c'est horrible à gérer. Ça fait plein de petites boules qui collent partout, c'est tellement n'importe quoi. J'ai prévu éventuellement de décaler un peu le moteur derrière, de l'axe des aides, donc avec la tige filetée, parce que du coup, la tige filetée est un peu penchée, ce qui fait que du coup, ça reste un peu de faire ce qu'on appelle du wobble. J'ai décalé le bloc d'alimentation, pour éviter d'avoir en fait trop de bruit, puisque le ventilo fait énormément de bruit, mais quand je le pose à côté, ça va encore. J'ai mis le truc le principal pour le bruit, c'est ce truc-là, le tapis anti-vibration, qui doit coûter un peu moins de 10€ pour un 60x60 de mémoire. Mais c'est le jour et la nuit, parce qu'avant, il était posé directement sur le meuble, et là, je peux vous assurer que toutes les vibrations partent. Donc étant dans un immeuble relativement ancien, avec le parquet et tout, là-dedans, ça résonne tant que ça peut. Mais avec le tapis anti-vibration, sincèrement, quand je l'ai mis, je me suis dit, ça a totalement changé, ça n'a plus rien à voir. Donc là, oui, j'ai dit que j'étais en train d'imprimer le nouveau, je vais dire pas forcément ventilo, mais au moins système de ventilation. Donc là, j'ai fait déjà le support, qui ressemble un peu au support que j'avais déjà avant sur le bullseye, mais avec le nouveau, donc avec le ventilo qui viendra devant comme ça. Donc ça permettra de libérer un peu plus le champ de vision sur la buse, ce qui permettra d'avoir des vidéos quand même un peu plus sympas, où on verra un petit peu plus ce qui se passe sous la tête d'impression. Sinon, qu'est-ce qu'il y a en PLA ? J'en ai un certain nombre de rouleaux déjà que j'ai achetés. J'ai pris pas mal de couleurs, j'ai pris des marques différentes et j'ai pris des composants différents. J'ai pas pris que du PLA, j'ai pris du PETG, j'ai pris du bois, j'avais pris plusieurs, qui peuvent être assez sympas, je pense, à tester. Et de toute façon, pour tout, je pense que je ferai des vidéos au bout d'un moment avec des Banshee, des choses comme ça, pour montrer un peu le résultat. Là, j'avoue que j'ai un peu de mal à imprimer avec le JTEC, ici, en PLA classique. Avant, j'utilisais plutôt du Solu en PLA+, qui permettait d'avoir des impressions, j'allais dire, un peu mieux. Pour moi, le JTEC fonctionne peut-être un peu moins bien, mais le résultat est quand même pas mal pour ces pièces-là. J'ai prévu de faire un enclosure, donc de faire, on va dire, un caisson pour l'imprimante, surtout pour maintenir la température relativement constante. Donc là, là-dessus, on trouve pas mal de plans avec la table LAC, donc la petite table de chez IKEA, pour faire ça assez rapidement et assez facilement. Ce qui est un peu gênant, c'est que les pieds sont très gros. Donc on cache un petit peu la vision, mais j'allais dire, à la limite, c'est pas trop grave. Donc j'ai prévu de mettre des LEDs, j'ai prévu de tester des TL smoother. Qu'est-ce que j'ai prévu ? J'ai prévu pas mal de trucs, n'empêche, j'ai prévu trop de trucs à tester. Déjà, je pense que la plaque en vert, c'est pas mal pour pouvoir imprimer sans rien mettre. Même sans mettre de LAC, ça tient plutôt pas mal. Pour tout ce qui est moteur, ça va. J'ai déjà recommandé des roues pour éventuellement les changer. J'en ai pris d'avance parce qu'en fait, il y a quand même pas mal d'usure sur les roues. Donc on voit qu'on a quand même une petite strie qui est creusée au fur et à mesure. Je vais vous faire des vidéos aussi sur les changements de tête, enfin tout un tas de trucs. Après, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre dans la description. Comme ça, je pourrai faire au fur et à mesure. Donc j'allais dire, globalement pour la vidéo annonce, c'est un peu plus parti sur l'impression 3D pour le moment. Je continuerai, je pense, de faire des jeux. Surtout des benchmarks par rapport au jeu, donc par rapport à la config que j'ai. Parce que je sais que ça intéresse les gens et que c'est toujours sympa de savoir si le jeu va bien tomber sur sa config. J'ai prévu éventuellement de rassembler, en fait, le contenu que j'ai sur la chaîne Bazaar. Donc pour avoir vraiment tout sur la même chaîne. Et j'allais dire, à la rigueur, comme ça vous pouvez vous abonner, vous aurez tout. Si on a du contenu qui vous intéresse pas, limite vous passez, c'est pas trop grave. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout pour cette première vidéo. J'en ai prévu pas mal, actuellement, pour tester tout un tas de trucs. Il va falloir que je fasse beaucoup d'enregistrements, beaucoup de montages. Donc n'hésitez pas à faire des retours si vous voulez que je change des trucs. Là, typiquement, c'est une vidéo où j'allais dire annonce, je vais pas faire des trucs extravagants. Mais c'est plutôt sur la suite que ça va venir. Donc je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre la chaîne si ça vous intéresse pour l'impression 3D. Allez, sur ce, je vous laisse et on se dit à la prochaine. Salut ! Merci.